Je travaille dans une société qui s'appelle Elocumpte, qui fait de l'intelligence artificielle primairement dans le domaine de la sémantique, c'est-à-dire de l'analyse du langage. Là, je ne voudrais pas parler forcément de l'activité de la société, mais plutôt, disons, soulever un thème de discussion, c'est-à-dire les relations entre l'intelligence artificielle symbolique et statistique. Il s'agit là d'une histoire plutôt moyennegeuse, au sens que c'est une dichotomie qu'il y a longtemps entre, grosso modo, ceux qui essayaient de comprendre le langage en écrivant des règles et c'est qu'ils utilisaient plutôt la puissance de la statistique. Il s'agit bien sûr d'un problème très difficile, d'un vrai paradoxe, parce qu'on veut apprendre à la machine à faire quelque chose que nous n'avons pas encore compris comment nous sommes capables de faire, apprendre le langage, parler et le comprendre. Donc, dans cette intervention, je resterai plutôt au problème de convaincre la machine à faire quelque chose d'utile avec le langage humain. Et donc, au début, dans le domaine, disons, de la sémantique, je parlais d'il y a 30 ans, il y avait les moines. Les moines sont ceux qui écrivent des règles, qui font un travail pas forcément passionnant, mais très d'applications très longues, qui écrivent des choses du type if-then, si j'ai un certain mot, alors il y a quelque chose qui arrive. C'est un travail long. Et, à un certain moment, ils sont apparus, disons, il y a une vingtaine d'années, des chevaliers. Ça commence une nouvelle époque, l'époque du machine learning, et qui promet beaucoup, qui disent, bon, à la place de passer votre temps à écrire des règles, vous donnez à l'ordinateur un ensemble d'exemples, de bons exemples, d'exemples positifs de ce qu'il devrait faire, et lui, il est capable d'apprendre des algorithmes. Après, il le fait tout seul. Belle chose, beaucoup de promesses, et notre moine sont forcée de déménager, au moins d'une façon provisoire, parce qu'après une certaine période d'intérêt, de gros intérêts, de gros investissements, on s'est vite rendu compte qu'il y a deux problèmes. là, il faut bien donner les bons exemples à l'ordinateur, mais dans tout domaine, tout nouveau domaine, le langage, je ne sais pas, le légal, le médical, etc., il faut recréer ce qu'on appelle un goal standard, les bons exemples. Et tout ça, pour tout type d'application. Et ce goal standard, soit il est bon, et coûte cher, soit il n'est pas bon, et à ce moment-là, la machine apprend des bêtises. Il y a après un deuxième problème, ce n'est plus un problème de type, disons, industriel, c'est que ce système, il est très difficile de convaincre ce système de faire des choses différentes par rapport à ce qu'ils ont appris. Donc, si un client vous appelle en disant que pour demain, il faut que son système d'analyse du langage change de comportement parce qu'il est franchement gênant, avec un système de machine learning pur, on ne peut pas satisfaire les clients. Et comme le client est roi, voilà nos moines qui retournent, ils sont contents, on se rend compte qu'après tout, les règles, ce n'est pas si mal que ça. Mais, ce n'est pas encore fini l'histoire, parce qu'il y a une nouvelle ère qui commence, que c'est celle du deep learning. Et là, ce sont des chevaliers méchants, justement. Et, et, elle a raison, c'est une nouvelle ère, parce que le deep learning bénéficie d'une force, d'une fascination, je dirais même d'un marketing très, très puissant. dans les bars, maintenant, on ne parle plus de foot, mais souvent on parle de deep learning, de neural networks, et des choses comme ça. Et à raison, il est intéressant, parce qu'à la place de vous embêter à créer un bon ensemble d'exemples, vous prenez en gros, ce qu'on appelle le corpus, disons 800 millions de phrases, sans rien faire, vous les donnez à manger à la machine, et la machine, toute seule, est capable de répondre à certaines questions. Et ça, ce sont des exemples réels pris sur le site des RER Technologies. Par exemple, vous vous dites, bon, j'ai un roi, le roi est un homme, si c'était une femme, ça serait quoi ? Et la machine vous répond, une reine, sans que vous lui avez dit absolument rien. Ou encore, c'est très intéressant par remplacer, c'est un objet qu'on utilise beaucoup, qui sont les vocabulières, les listes de synonymes. Donc, on peut demander à la machine, bon, si je te dis chevalier, l'exemple en anglais, qu'est-ce que tu me dis ? Et, justement, elle va dire armure, courtoisie, noblesse, après, il y a les ogres aussi, je n'ai pas compris pourquoi. Donc, voilà, des résultats apparemment magiques. Le problème, c'est qu'elles sont magiques pour les, disons, 90%. Après, il y a un 10% qui est absolument un peu d'actif. Par exemple, si on reprend l'exemple, si un homme est une baronne, une femme, elle serait quoi ? Une baronnesse. Et non, il nous dit que c'est un ticoune. Et donc, ça, c'est la première image du ticoune qui apparaît sur le web. Ou alors, c'est plus difficile de traiter tous les problèmes du langage parce que le langage humain a la faculté, la beauté d'être ambigu. Par exemple, si je veux savoir des synonymes d'une arme médiévale, d'une pique, je lui donne ça. Sauf que pique, en anglais, ça se dit pike. Et un pike est aussi un brochet. Donc, j'obtienne tout cela comme synonyme d'une pique de chevalier. Donc, pour conclure, j'avais promis que je serais... Bref, je crois que la solution est, chez Eloquante, on travaille justement dans cette ligne-là, la solution est un mélange entre les deux, c'est-à-dire les moines chevaliers. Donc, c'est les chevaliers des ordres des tempiers, le chevalier des salles-jeunes, enfin, c'est l'hybridation entre ces deux types de technologies pour pouvoir au même temps profiter de la puissance, du deep learning, de cette chose magique pour laquelle je donne encore plus ce géantesque et j'obtiens une bonne partie du travail fait et des règles qui sont nécessaires pour satisfaire le roi. Merci beaucoup. – Sous-titrage